L'objectif de cette vidéo est de présenter SOSI, un outil pour créer et jouer des présentations animées. Pour utiliser SOSI, vous avez besoin d'un fichier SVG. Donc ici, j'ai un fichier créé avec InScape, dans lequel on a tourné certaines zones, et qu'on va animer à l'aide de SOSI. Dans ce fichier-là, je vous conseille d'utiliser des textes et des images. Si vous incorporez des images à votre fichier, fichier importé, surtout vous lui dites bien d'incorporer le fichier dans le SVG, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous conseille aussi de vectoriser l'ensemble des textes, donc ça c'est dans « Chemin, objet en chemin », tout ça pour alléger votre fichier SVG. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer votre fichier et ensuite lancer SOSI. Donc j'enregistre, je réduis. Donc ici, je l'ai préparé. Sur mon bureau, là, vous avez SOSI. Je vais le lancer. Au lancement, il me demande de charger un fichier. Donc là, je vais aller chercher la présentation SVG que je viens de vous montrer dans Inkscape, et je fais « Ouvrir ». Ensuite, une fois que c'est ouvert, je vous conseille de passer en mode plein écran, et puis de régler ici la taille des colonnes et des lignes. Ça vous permet d'optimiser votre affichage. Vous avez besoin en bas d'un espace pour gérer les différentes vues de votre présentation, et ici, vous avez la colonne pour paramétrer chacune de ces vues. Donc, le format de ma présentation sera 4 tiers, mais évidemment, je peux changer ce ratio. Ensuite, j'ajoute une première vue en cliquant sur « Plus ». Cette vue, je vais l'appeler « Vue 1 ». Je vais lui donner une idée, pareil, « Vue 1 ». Ensuite, avec les outils du logiciel, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Donc ici, le « 1 ». Par défaut, je suis en mode déplacement. Si je fais la roulette de ma souris, je vais zoomer. Et voilà, pour la première diapo, ça me paraît pas mal. Et ensuite, j'enregistre. Ensuite, eh bien, je vais créer une deuxième diapo. Je vais l'appeler « Vue 2 ». Alors là, je vais dézoomer un petit peu. Après, il faudrait que je tourne. Alors, je peux passer ici sur l'outil « Tourner ». Mais je peux aussi, tout simplement, en appuyant sur « Shift », tourner ma diapositive. Alors là, il faut que je dézoome encore un petit peu. Ensuite, je peux utiliser l'outil « Ronier » ici. Si je veux garder qu'une partie de la diapositive. Bon là, je vais toucher de garder un petit peu de jaune là. Je ne vais pas pouvoir faire autrement. J'enregistre. Ensuite, je crée une troisième vue. Vue numéro 3. Je repasse en mode déplacement. Je fais « Shift » pour tourner. Je fais « Ronier » pour prendre l'ensemble du petit schéma. J'enregistre. Et puis, je fais pareil pour ma quatrième vue. « Shift » pour tourner. La roulette pour dézoomer. Et j'enregistre. Alors, qu'est-ce qui m'a enregistré ? Je vais aller voir dans le dossier. Donc, je quitte le mode plein écran. Je retourne ici dans mon dossier. Donc, dans le dossier où était présent le fichier SVG. Il m'a créé deux choses. Un fichier HTML qui contient l'intégralité de ma présentation. Donc, si je devais envoyer cette présentation à un correspondant, c'est ce fichier-là que j'enverrais. Et un fichier JSON dans lequel je retrouve des paramètres qui sont liés à l'utilisation de SOSI. Alors, je vais ouvrir ça avec Firefox. Et ensuite, si je clique, vous voyez qu'à chaque fois que je clique, le fichier passe, enfin, la présentation passe d'une vue à une autre. Alors, on peut encore améliorer ça. Là, quand je reviens dans SOSI, que je repasse en mode plein écran, vous allez voir qu'ici, sur chaque vue, je peux choisir un effet de transition. Ça peut désaccélérer, des ralentir. Moi, je vais passer en... je vais laisser en linéaire. Je peux mettre un effet de zoom entre chaque diapo. Si je mets un effet négatif, ça fait un zoom négatif. Si je mets un zoom positif, ça a un agrandissement. Donc là, pour chacune de mes vues, je mets un zoom à 50%. J'enregistre et je retourne dans mon navigateur pour voir ce que ça donne avec un petit effet d'agrandissement. Pour être complet, si je fais des changements dans mon fichier SVG, eh bien, c'est automatiquement pris dans la présentation. Par exemple, si ici, je mets un 5, j'enregistre, automatiquement a été pris en compte cette modification dans mon fichier SVG. Donc si je vais sur ma vue 4, vous voyez que le 5 est apparu. Donc c'est assez pratique, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous faites évoluer votre fichier SVG, la présentation qui est associée évolue en même temps. Dernier point, si vous voulez que votre présentation ait un nom personnalisé, comme ici, Your First Presentation, eh bien, dans le fichier SVG, il faut que vous ayez pris soin dans fichier propriété du document, dans les métadonnées, de donner un titre à votre présentation. Et voilà !